... Accident au rallye automobile du Portugal pour la seconde année consécutive. Une voiture entre dans la foule des spectateurs. Un mort, neuf blessés. 40e anniversaire de l'association des institutions de retraite des cadres. M. Mitterrand plaide pour une solidarité active en faveur d'une protection sociale. Jean-Paul Belmondo poursuit sa carrière au théâtre Marigny avec Kine. Et réapparaît au cinéma dans un film de Jacques Deray, Le Solitaire. Jean-Paul Belmondo en direct dans cette édition. Aujourd'hui, vendredi 13 mars 1987, nouvelle journée de détention. Pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Comme l'année dernière, le rallye automobile du Portugal a été interrompu. Après que l'une des voitures concurrentes ait percuté des spectateurs massés dans un virage. Cet accident survenu ce matin a fait un mort et neuf blessés, dont un enfant de 5 ans. Le pilote de la Toyota a perdu le contrôle de sa voiture, raté un virage. Et dans le virage, il y avait des dizaines de spectateurs trop près, beaucoup trop près de la route. Commentaire Alain Vernon. 11h30 ce matin sur le rallye du Portugal. Les freins de la Toyota du pilote portugais Joachim Guedes ont lâché. 450 mètres après le départ de la 21e spéciale dans un virage, l'un des derniers concurrents à partir percute la foule. Et le pilote, qui ne réalise sans doute pas encore la gravité de l'accident, repart. Mais aussitôt, l'épreuve est interrompue. Et parce que la ligne de départ est proche, les ambulances sont très vite sur place. Malheureusement, un jeune homme de 18 ans est mort écrasé contre son propre véhicule. Il y a aussi 9 blessés, dont un enfant de 5 ans, très grièvement. Le pilote, Joachim Guedes, c'est lui, à quelques contusions. Mais à quoi pense-t-il ce soir ? Le sport automobile est un sport dangereux. Après l'accident de l'année dernière, dans ce même rallye qui avait fait 3 morts, après les drames du Tour de Corse 86, la Fédération Internationale avait cependant décidé de renforcer les mesures de sécurité. Explication et dossier avec Thierry Blanco. Les bolides au milieu du public, jusqu'à l'année dernière, l'image traditionnelle du rallye du Portugal. Une corrida permanente, entre pilotes et spectateurs, particulière au public latin. D'un côté, la surpuissance des Formules 1 des rallies, les groupes B désormais supprimés. De l'autre, l'indiscipline, voire l'inconscience d'une poule passionnée. Pilotes à la limite, public enthousiaste au-delà du raisonnable. L'inévitable a fini par se produire. Il y a un an, le pilote portugais Santos sort de la route, bilan 4 morts et 28 blessés. Aujourd'hui, les voitures sont deux fois moins puissantes, mais y a-t-il pour autant moins de risques ? Elles étaient beaucoup plus violentes, beaucoup plus impressionnantes. Et elles donnaient beaucoup plus de crainte aux spectateurs, parce que je faisais du bruit, etc. Elles étaient bestiales, ces voitures. Alors que là, la Groupa, et je suis placé pour le savoir, il y a 3 ans, j'ai fait avec une Groupa le rallye Monte Carlo. Les gens ne vous entendent absolument pas arriver. En plus, au Portugal, les pilotes sont confrontés à deux types de terrains, la terre et l'asphalte. Deux fois plus de maîtrise sur deux surfaces qui ne cessent d'alterner. Deux des raisons pour lesquelles les organisateurs ont cette année mieux balisé les passages dangereux. Un véritable plan sécurité a été mis en oeuvre pour l'édition 87 de ce rallye. La première spéciale s'est même déroulée sur le circuit de Formule 1 d'Estoril. Pas de public sur la piste, mais dans les tribunes, comme pour assister à un véritable Grand Prix. Mesures de sécurité exceptionnelles qui n'ont malheureusement pas suffi. Il faut, sur plusieurs années, impliquer les gens dans le spectacle même et les inciter à prendre beaucoup plus de recul au niveau du... Et c'est tellement facile de monter sur un talus ou de se mettre derrière un arbre. Ce que nous faisons nous quand nous abandonnons la voiture suite à un incident, par exemple. Alors, après l'accident d'aujourd'hui, faudra-t-il en plus interdire au public l'accès des spéciales ? Le président Mitterrand a beaucoup insisté ce matin sur la philosophie de la solidarité sociale nécessaire pour une société civilisée. C'était à l'occasion des 40 ans de l'AGIRC, l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres. M. Chirac devait conclure cet après-midi ce rassemblement où l'on a évoqué le système de protection sociale, le financement des retraites et les difficultés économiques nées de l'accroissement du chômage. Commentaire Gérard Leclerc. Un président de la République, un Premier ministre et quelques centaines de cadres de personnalités politiques et syndicales réunis pour souffler les 40 bougies de l'AGIRC, une institution doublement exemplaire. D'une part parce qu'historiquement l'AGIRC a été le premier régime de retraite complémentaire par répartition. D'autre part parce que 40 ans après, l'AGIRC se porte bien avec 2,3 millions de cadres qui financent sans déficit la retraite complémentaire de 870 000 retraités. Succès donc pour le système collectif de répartition dont le chef de l'État a vanté les mérites. Et la répartition qu'est-ce que c'est ? Sinon précisément la mise en application de cette philosophie de solidarité sociale hors de lesquelles, selon moi, je pense aussi, selon vous, il n'est pas d'avenir pour une société civilisée. L'avenir des retraites complémentaires soulève pourtant des interrogations. L'allongement de la vie, la retraite à 60 ans, la montée du chômage qui touche 180 000 cadres créent des risques de déséquilibre entre retraités et cotisants. On n'évitera pas des augmentations de cotisations. Jacques Chirac entend également favoriser l'épargne personnelle, mais sans remettre en cause le système actuel de répartition. Je n'entends nullement substituer à nos régimes de répartition, auxquels je suis profondément attaché, quelques systèmes de capitalisation. Mais préparer l'avenir, c'est faciliter, autant pour des raisons économiques que sociales, la constitution d'une épargne à long terme. s'est donné la possibilité, selon des modalités souples, d'améliorer ses ressources à l'âge de la retraite. Toutes ces interrogations, on les retrouve, et de façon plus pressante, avec le régime de retraite de la Sécurité sociale, qui sera en déficit de 13 milliards cette année. Dans un rapport qu'elle vient de rendre, une commission de sauvegarde fait des propositions, ainsi le blocage des pensions pendant 3 ans, une modification du mode de calcul de ces pensions, ou encore des encouragements pour reculer, au date de 60 ans, le départ en retraite. Mais tout cela ne suffira pas, on n'échappera pas à de nouvelles augmentations de cotisations. Alors, pour mieux vivre sa retraite, les habitudes se modifient, les personnes qui cessent leurs activités souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile. Aussi, les caisses de retraite ont-elles décidé de changer de politique ? On ne veut plus faire de grandes maisons de retraite. A Croissy-sur-Seine, dans la région parisienne, Geneviève Molle et Claude Barnier sont allés constater la fin d'une époque et les nouveaux axes de cette action sociale des caisses de retraite. Cette résidence a été créée par 7 caisses de garde en 1973. Mais ces caisses ne construisent plus ce genre de maisons de retraite, parce que les personnes âgées préfèrent rester chez elles. Pourtant, certaines de ces résidences sont encore très demandées par ceux qui, à partir de 75 ans, cherchent un refuge avec assistance médicale. Vous savez, on peut avoir des malaises. On a un peu d'angoisse. Tandis qu'ici, on se sent rassuré. Qu'est-ce que les gars, il y a une sonnette d'infirmière. Dans les studios, c'est pareil, il y a une sonnette d'infirmière. Vous êtes bien ici ? Très bien. Très bien et je ne le regrette pas parce que je ne me vois pas passer dans un pavillon. L'hiver, c'est moi, où j'aurai eu froid, où il faut s'occuper de tout, où on ne trouve plus personne pour vous aider. Les caisses préfèrent aujourd'hui prendre en charge le maintien à domicile des personnes âgées. Mais surtout, elles ont décidé, étant donné la conjoncture économique, d'orienter leur action sociale selon trois axes nouveaux. D'abord, elles continuent de payer les cotisations des cadres de chômage, ce qui pèse pour un tiers dans le budget de l'action sociale. Ensuite, elles ont décidé la prévention du vieillissement avec l'Observatoire de l'âge installé dans une de leurs grandes cliniques de géontologie à Versailles. Nous sommes conscients que dans l'avenir, nous ne pourrons pas faire face à toutes les demandes. Il nous est donc paru assez sage, finalement au but de tous ces paramètres, de mettre en place ou de parier un petit peu sur l'avenir et d'essayer de faire en sorte que les cataclysmes n'arrivent pas. Ici, on essaie de prévenir la maladie, mais aussi le vieillissement cérébral, en demandant leur collaboration aux pré-retraités et aux retraités. Troisième axe, enfin, construire des cliniques médicalisées comme celle-ci, réservées aux plus âgés. Mais là encore, le projet est de soigner afin de permettre aux malades de récupérer son autonomie pour rentrer chez lui. Mais il faut, pour que l'action sociale des caisses se poursuive, que les cotisations des retraites complémentaires rentrent à plein. Cela veut dire moins de chômeurs, donc, et avant tout, une reprise de l'activité économique. A Bobigny, en Seine-Saint-Denis, M. Jacques Chirac inaugurait le nouveau palais de justice. M. Chirac a noté que la justice se heurtait à de graves difficultés matérielles et que les longs délais de jugement, qui se situent entre 4 et 5 ans, accréditent l'idée d'un laxisme, voire d'une impuissance de la justice pénale. Le garde des Sceaux doit engager une réflexion rapidement sur ce thème. Après le département des Deux-Sèvres, c'est dans celui de l'Aisne que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs compte engager une prospection géologique en vue de stocker, d'ici l'an 2000, des déchets nucléaires. Et ce matin, les élus locaux à la préfecture de Lens étaient officiellement informés. Reportage Jacques Viollet, Philippe Péter. C'est ici, dans cette ère argileuse de Champagne-Nord, traditionnellement agricole, que l'on stockera peut-être un jour les déchets si encombrants de l'industrie nucléaire. Pendant 3 ans, des études de terrain vont avoir lieu pour vérifier, entre autres, la stabilité géologique et l'imperméabilité de ces terres. Une décision diversement accueillie. On a besoin d'avoir un dépotoir de déchets atomiques, enfin de déchets d'usines de commandes centrales nucléaires. Quelle impression ? Favorable, favorable. Dans la mesure où il faut bien les traiter quelque part. Et puis si ça peut apporter une grande manne financière à la région, ce sera un bon ballon d'oxygène. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la notoriété de notre village. Vous savez exactement ce que c'est que ces déchets qu'on va vous mettre ? Non, pas du tout. Non, on n'est pas informés. Moi, j'ai été informés par la radio et la télé ce matin, mais sinon, le maire ne nous a pas informés de rien du tout. Effectivement, personne n'était informé, même pas les 23 maires des communes de trois cantons concernés. Ils ont appris ensemble la décision ce matin à la préfecture de Laine. Nous acceptons, nous ne acceptons pas. Nous sommes obligés d'attendre la réaction de nos concitoyens. Moi, je fais confiance à la manière dont ces déchets sont entourés, sont protégés, sont enterrés et seront enterrés. Dans l'immédiat, les élus locaux devront s'efforcer de faire passer l'information. Rien ne permet en tout cas de présager que ce site sera retenu plutôt que, par exemple, Neuville-Bouin, dans les Deux-Sèvres, ou les deux autres pas encore connus. Au lendemain du communiqué de l'organisation de la justice révolutionnaire, OGR, remis à Beyrouth à une agence de presse et menaçant la vie de notre ami Jean-Louis Normandin, la famille de Jean-Louis a été reçue à l'hôtel Matignon. Et le porte-parole du chef du gouvernement a donné quelques précisions en déclarant que la lutte contre le terrorisme serait poursuivie avec fermeté. Depuis hier, depuis le communiqué de l'OGR, mettant en cause la vie d'un de nos otages, le gouvernement français, bien entendu, fait le maximum pour, sur le plan diplomatique, afin de prévenir ce chantage horrible et d'éviter que la menace ne soit mise à exécution. Je tiens à dire que le gouvernement français entend poursuivre avec ténacité et fermeté la lutte contre le terrorisme, d'où qu'il vienne et sous quelque forme qu'il se manifeste. Il s'élève avec la plus grande vigueur contre la détention, mépris de toutes les règles du droit international et des droits de l'homme de certains de nos ressortissants et compte les menaces dont ils sont l'objet de la part de groupes ou organisations qu'il tiendra pour directement responsables du sort de nos compatriotes. Dans cette région du monde si troublée, la France s'attache à maintenir avec les divers états des relations confiantes au service de la paix et dans le cas de l'Iran, à les rétablir. Les parents de Jean-Louis Normandin ont donc été reçus par M. Ulrich, directeur de cabinet de Jacques Chirac. Philippe Rochot a recueilli la réaction du père de Jean-Louis Normandin. Nous demandons aux ravisseurs d'épargner la vie de notre fils Jean-Louis. Jean-Louis Normandin est otage depuis un an. Il espère comme nous-mêmes, comme son petit garçon et comme ses amis, sa libération prochaine. Il était venu à Beyrouth pour faire son métier de technicien à la télévision. Il n'est qu'une victime et nous demandons à ses ravisseurs de le comprendre. Le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, lance un appel à Mikhail Gorbachev au nom de tout ce qui est humain, lui demandant la liberté d'émigration pour 12 juifs du RSS. La liste de ces 12 personnes a été publiée à Moscou. Elle comporte le refus des autorités de les laisser quitter l'Union soviétique. Et parmi les 12, Alexandre Lerner, un réfusinique que Daniel Lecomte, pour Antenne 2, avait déjà rencontré à Moscou. c'était en 1982. Dossier, Daniel Lecomte. comme Sakharov, veut améliorer le système. Ils ne veulent pas le changer. Mais faire des improvements, faire des improvements plus humanistes que maintenant. Mais nous regardons que ce n'est pas notre problème parce qu'on veut vivre. Alexandre Lerner, c'est ici à la synagogue de Moscou que nous l'avions rencontré. comme d'autres refusiniques mentionnés dans cette liste de personnes à qui le gouvernement soviétique refuse le droit de quitter le pays. Leur crime à l'époque, une demande de visa pour Israël, c'est-à-dire la stricte application des accords d'Helsinki sur la libre circulation des accords signés par Léonide Brezhnev. Scientifiques pour Lerner, Elistratov ou Meyman, ici à l'image, ou citoyens ordinaires, les refusiniques ont souvent payé ce choix par la prison ou la déportation comme Vladimir Slepak ou ici, Ida Noudol, condamné à 4 ans de goulag et filmé à Tomsk à 600 km au nord de Moscou. Pendant 10 ans, voire 15 ans, ils ont attendu la réponse de l'Ovir, l'office d'immigration, en vain. Pire, le dégel amorcé en Union soviétique ne les concerne pas. Pour les Juifs, rien n'a changé pour l'instant et cette liste le prouve. Pas question de laisser partir des scientifiques détenteurs de secrets d'État. C'est la réponse officielle même si chacun sait que tous sont hors circuit depuis longtemps. C'est pour eux qu'Élie Wiesel a donc décidé de plaider et demander à rencontrer Mikhaïl Gorbatchev. Il y a un style, c'est indéniable. Il y a certains signes qui sont encourageants. Justement, j'espère que M. Gorbatchev comprendra que ça ne suffit pas. C'est un commencement et il faut poursuivre. Il faut continuer. Il faut persévérer. Parce que sinon, sa crédibilité sera en jeu. C'est un jeu. Je pense qu'il veut. Mais il y a deux rythmes, apparemment. Il y a un rythme général pour libéraliser un peu le régime et un autre rythme beaucoup plus lent à l'égard des juifs soviétiques. Échange d'amabilité entre les deux candidats à la reprise de TF1. Le ton monte entre M. Bouygues et M. Lagardère pour Hachette. M. Bouygues vient de déposer un recours gracieux devant la CNCL, plaidant l'invalidité juridique du dossier d'Hachette. Et parallèlement, M. Bouygues développe dans la presse ses arguments contre son concurrent. Ce dernier, Jean-Luc Lagardère, abandonne son habituelle réserve et publie ce soir un communiqué vigoureux dans lequel on lit notamment « Je préférerais que le champion des travaux publics s'efforce de devenir le champion de l'audiovisuel plutôt que de se contenter d'être le champion de la procédure et de l'intimidation. » Fin de citation. Sport, victoire du Canadien Brian Orser au championnat du monde de patinage artistique. Ces championnats sont disputés actuellement à Cincinnati, dans l'Ohio, aux Etats-Unis. Cyclisme pour la cinquième étape de Paris-Nice disputée aujourd'hui entre Toulon et Saint-Tropez, victoire de Laurent Fignon. On le disait en petite forme, mais Fignon a remporté quand même en solitaire cette étape longue de 208 kilomètres avec arrivée à Saint-Tropez aujourd'hui. L'irlandais Stéphane Roche a repris le maillot blanc de premier du classement général de Paris-Nice. C'était Jean-François Bernard qui détenait hier ce maillot blanc. Eric Escoffier et Christophe Profi poursuivent leur tentative simultanée d'enchaînement des trois faces nord les plus redoutables des Alpes. Christophe Profi devrait achever l'ascension du Mont-Servin en ce moment même. Profi est certes très fatigué mais a bénéficié de bonnes conditions climatiques. Reportage Antenne 2 Emmanuel Vanier Bruno Carrette Christophe Profi va sans doute gagner ici au Servin son fabuleux Paris enchaîné trois faces nord en hiver en solitaire il pourrait en finir dans quelques minutes. La première étape de cette trilogie montagnarde vers une heure du matin hier la face nord des Grandes Jorasses une paroi de 1200 mètres de haut. Christophe Profi l'a gravi en 7 heures à peine une cordée classique mais deux jours seul sans piton ni cordes Christophe grimpait très très vite. Allô Christophe pour Sylviane si tu peux parler parle-moi. Tout va bien je franchis la dernière barre de dalle il faisait vachement froid là ce matin maintenant ça va mieux sinon la face est quand même bien purgée donc là je peux avancer rapidement mais je me suis bien cagé les doigts ce matin à toi. vers 10 heures hier matin Christophe Profi arrivait au sommet des Grandes Jorasses pour rejoindre la vallée un saut en parapente puis transfert en hélicoptère vers Liger en Suisse Christophe Profi va éprouver d'énormes difficultés dans Liger la deuxième paroi 1800 mètres de haut la plus difficile la plus dangereuse deux Coréens y sont morts cet hiver Christophe Profi doit dégager mètre par mètre toutes les fissures et les prises de la neige et de la glace qui les obstruent il veut grimper de nuit mais sa lampe frontale tombe en panne il devra patienter 4 heures par moins 30 degrés sur une minuscule plateforme ce matin à l'aube toujours dans Liger il est épuisé ses gestes sont plus lents mais pas question d'abandonner après 18 heures d'effort il sort à midi au sommet de Liger direction la troisième et dernière face le Cervin une paroi de 1100 mètres c'est la plus facile des trois au pied de la face Christophe Profi rencontre deux alpinistes qui viennent de passer trois jours dans la montagne Christophe pense mettre cinq heures tout à l'heure vers 15 heures Christophe Profi reposait était parfaitement confiant il partait au Cervin pour signer l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'alpinisme Jean-Paul Belmondo continue son triomphe au Théâtre Marigny avec Kine et puis réapparaît au cinéma c'est dans Le Solitaire le dernier film de Jacques Deray avec lequel il a déjà fait Le Marginal notamment Jean-Paul Belmondo on va le retrouver dans quelques minutes dans sa loge au Théâtre Marigny en compagnie de Georges Bégou mais auparavant je vous propose de le retrouver dans un extrait du Solitaire et là on le retrouve tel qu'on a l'habitude de voir Belmondo il a eu un malaise enfin commissaire tiens ouvrir le coffre mais j'ai pas la combinaison ce truc là moi P38 spécial 6 coups vitesse de la balle 442 mètres à la seconde est-ce suffisant ? je crois Jean-Paul Belmondo bonsoir je disais on vous voit dans ce film tel qu'on a l'habitude de vous retrouver est-ce que cela vous agace un petit peu maintenant que vous êtes quelqu'un un homme de théâtre je dirais non non pas du tout j'aime beaucoup ce film que j'ai fait le Solitaire qui représente une partie que j'aime aussi c'est-à-dire l'action et en même temps de l'humour et en même temps jouer la comédie parce que je crois que dès qu'on file des coups de poing les gens ont tendance à dire ah ils jouent plus la comédie mais c'est pas tout le film a donné des coups de poing il y a des moments où on joue la comédie vraiment il faut dire que ce film est basé sur le plus vieux ressort du monde c'est-à-dire la vengeance vous êtes un flic on a tué votre ami vous prenez son enfant vous le protégez et vous avez désiré de vous vendez vous vengez voilà c'est ça ça pourrait être aussi le com de Monte Cristo je crois que c'est vrai il y a des thèmes au cinéma qui existeront toujours et que les gens aiment toujours et que moi j'aime aussi toujours il y a la vengeance c'est un très beau thème qu'on peut mettre dans différentes positions entre l'expérience théâtre que vous vivez actuellement et l'expérience cinéma notamment avec le solitaire vous auriez maintenant plutôt un choix non je crois que vous savez je pourrais avoir un regret pour être tout à fait honnête c'est d'être resté aussi longtemps sans connaître ces grandes joies que donne le théâtre parce que là je connais vraiment un bonheur immense j'ai attendu un petit peu longtemps maintenant je pourrais plus attendre 27 ans parce que ça deviendrait dangereux donc je rejouerai le théâtre alors je crois que l'idéal c'est de faire les deux ce que je vais essayer de faire maintenant 4 heures tous les soirs vous n'êtes pas trop fatigué non mais c'est à dire vous savez il faut vivre un peu comme un sportif c'est comme si je faisais un championnat tous les soirs donc j'ai une vie assez monacale et qui comporte une sieste aussi l'après-midi pour pouvoir péter le feu sur scène le soir mais vous savez la fatigue elle s'en va au baissé du rideau quand on a les applaudissements du public et qu'on les sent heureux ça vous enlève toute la fatigue merci Jean-Paul Belmondo d'avoir répondu à quelques questions quelques minutes avant votre entrée en scène sur le théâtre Marigny pour Kine et puis on vous retrouve donc à partir de mercredi dans le solitaire de Jacques Deray voilà et puis pour le tiercé de demain c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans le prix de Beigeville et Pierre-Adresse vous communique ses pronostics il y aura 23 partants pour ce tiercé de demain Pierre-Adresse vous propose de jouer Cloverty Glass Scotch Eagle le 12 Danubia le 19 Black Fury le 2 Farako le 18 Run for Ship le 11 puis Valence le 5 et Oakby le 7 et puis la météo que nous proposez-vous Brigitte ? Mars en carême la météo Mars en carême voici que la météo nous impose à nouveau une certaine austérité puisque les nuages descendent de l'Atlantique pour recouvrir notre pays alors regardons la carte de demain avec un ciel très nuageux à couvert sur l'ensemble de la moitié nord de petits éclaircies tout de même persisteront sur les Vosges l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté les précipitations toucheront essentiellement la Normandie et la Bretagne et gagneront le reste de la moitié nord mais seulement en fin d'après-midi du vrai beau temps ou disons de très belles éclaircies sur le sud-ouest une petite amélioration sur la région Rhône et du vrai beau temps sur le pourtour méditerranéen mais accompagné d'un fort mistral température pour demain il faut savoir que cette nuit nous descendrons encore jusqu'à moins 6 degrés dans l'Est et le centre du pays et puis dans l'après-midi nous irons de 3 à 9 degrés sur la moitié nord et de 6 à 15 degrés sur la moitié sud une petite pointe à 15 degrés sur Perpignan en ce samedi 14 mars le soleil se lèvera 7h09 se couchera 17h52 et la Sainte Mathilde revient Mathilde est revenue Merci beaucoup Philippe Arouard vous présentera le dernier journal de la rédaction Antenne 2 après apostrophe à 22h50 demain à 13h samedi chez vous Noël Mamère sera chez Daniel Dubroca le capitaine de l'équipe de France de rugby à Agen à demain 20h bonsoir merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada